Salut et bienvenue à toi dans cette toute nouvelle vidéo YouTube dans laquelle je pense tu l'as compris parce que tu as cliqué sur cette vidéo. Aujourd'hui on va travailler le haut du corps, mais on va travailler le haut du corps avec un équipement exceptionnel. J'ai noté les anneaux. Alors si tu en as déjà chez toi, ok, sache que tu as fait un très bel investissement, que ce soit conscient ou pas. Mais c'est un très bel investissement, crois-moi, que tu vas vite progresser avec les anneaux. Alors pour ne pas perdre trop de temps avec l'introduction, je vais tout au long de la vidéo te citer tous les avantages qu'il y a à travailler avec des anneaux plutôt qu'avec quelque chose d'autre. Sache donc qu'à la fin de cette vidéo, tu auras une fiche récapitulative complète avec tous les exercices que je vais te présenter, que tu pourras garder avec toi et que tu pourras réutiliser pendant les entraînements. Ok, donc pour ce premier exercice, tu vas accrocher tes anneaux. Bon ok, en vrai ça pourrait être un exercice à part entière parce que crois-moi que bordel, ça m'a pris du temps. Après peut-être que je veux l'accrocher dans un arbre, donc tu vois c'est peut-être logique. Enfin bref, le premier avantage que je peux noter avec les anneaux, c'est que tu peux les utiliser n'importe où. Regarde, moi je les utilise, tu peux les accrocher à une branche d'un arbre, tu peux les accrocher n'importe où, il suffit juste que tu aies un peu d'imagination. Après bien sûr, il faut que l'endroit auquel tu vas l'attacher, auquel tu vas attacher tes anneaux soit assez solide, tu vois, parce que ça serait con que tu tombes et que tu te blesses avant même de commencer de t'entraîner. Alors pour ce premier exercice, ton objectif, garde-le en tête, va t'être de faire 12 répétitions. Quel que soit ton niveau, tu vas devoir faire 12 répétitions, ok ? Bien sûr, selon ton niveau, tu vas jongler entre les 3 prochains niveaux d'exercice que je vais te montrer. L'exercice, donc la variation de cet exercice le plus difficile est le muscle-up, ok ? Si tu arrives à faire 12 muscle-up, et bien gégé à toi, t'es une machine de guerre, donc fais 12 muscle-up. Si tu n'arrives à faire que, imaginons, 2 muscle-up, et bien tu vas faire tes 2 muscle-up que tu vas directement enchaîner avec 10 tractions. Si tu n'arrives pas à faire des tractions, si tu n'arrives pas à faire 12 tractions enchaînées, tu vas faire par exemple 5 tractions, et tu vas directement enchaîner avec 7 rowing aux anneaux. Ton but sera donc au fil des semaines et au fil des séances, et bien d'augmenter ton nombre de répétitions dans les exercices qui sont de plus en plus difficiles. Tu as fait 2 muscle-up, 10 tractions, l'objectif à ta séance d'après sera de faire 3 muscle-up, 9 tractions, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors pour cet exercice, tu vas donc faire 12 répétitions, tu vas faire 3 séries, tu vas prendre entre 1 minute 30 et 1 minute 45 de temps de repos entre tes 4 séries. Tes 3 séries, excuse-moi, tes 3 séries. Et on passe maintenant à l'exercice numéro 2. Alors sais-tu que les anneaux sont un outil qui va te permettre de travailler de manière isométrique, de manière excentrique, et de manière concentrique ? Alors qu'est-ce que isométrique, excentrique, concentrique ? C'est tout simple. En musculation, tu vas principalement utiliser les phases qui sont concentriques et excentriques. Concentrique, ça va être, imaginons que j'ai un alter dans ma main, concentrique va être la phase où tu vas contracter ton muscle, où le muscle va se raccourcir. Concentrique, la phase excentrique va être la phase où ton muscle va s'étirer, va se détendre, la deuxième partie du mouvement. Et maintenant, tu te demandes sûrement, mais qu'est-ce que c'est que la phase isométrique ? Et bien la phase isométrique, c'est tout simplement un mouvement statique, d'accord ? Exemple type le gainage. Tu vas donc voir dans l'exercice numéro 2 que tu vas pouvoir travailler ces 3 phases durant un seul exercice. Donc, tu vas effectuer des tractions archées. Des tractions archées, c'est quoi ? Et bien regarde maintenant, je te montre. Tu vas donc avoir, comme je te l'ai expliqué précédemment, la phase concentrique, où tu vas monter. Tu vas ensuite avoir la phase isométrique, tu vas venir bloquer 2 secondes en haut du mouvement. Et tu vas ensuite avoir la phase excentrique, où tu vas redescendre. Tu vas ensuite partir de l'autre côté. Ton but va être d'effectuer 8 répétitions au total, soit 4 répétitions d'un côté, 4 répétitions de l'autre. Alors bien entendu, si tu n'arrives pas à faire cette variation de l'exercice, tu as cette version qui est aussi très bien adaptée, qui va te faire extrêmement travailler. C'est tout simplement, en fait, de poser donc tes pieds au sol et de venir effectuer le même mouvement que tu as vu précédemment, mais avec tes pieds au sol, ce qui va t'enlever de la charge. L'exercice sera donc plus facile, mais crois-moi que tu vas quand même travailler, même avec cette version-là. Tu vas donc chercher pour ce deuxième exercice à faire 3 séries. Tu vas faire 8 répétitions, dont 4 de chaque côté. Tu vas prendre 1 minute 30 de repos entre ces séries. Et on passe maintenant à l'exercice numéro 3. Alors on note maintenant un troisième avantage, qui dit exercice numéro 3, dit troisième avantage des anneaux. Le troisième avantage des anneaux est que tu vas pouvoir faire énormément d'exercices polyarticulaires. Les exercices polyarticulaires, c'est quoi ? C'est tout simple, c'est dans le nom. Poly, plusieurs, articulaires, articulation. Un exercice polyarticulaire est en fait un exercice qui va nécessiter l'utilisation de plusieurs articulations. Exemple tout con, dans ce troisième exercice, tu vas faire des tractions, où tu vas démarrer en prise supination, donc les pommes de main dans ce sens-là, et tu vas arriver en prise pronation, donc les mains dans ce côté-là. Alors ton but va être de ramener les pecs contre tes pectoraux, afin d'avoir une amplitude du mouvement qui va être complète, ce qui va te permettre de beaucoup mieux travailler. Donc en fait, là, exemple typique. Donc tu peux remarquer que cet exercice est un exercice polyarticulaire. Pourquoi ? Parce que tu vas utiliser l'articulation de ton coude, qui va plier ton bras, mais tu vas également utiliser l'articulation de ton épaule. Les exercices polyarticulaires sont les exercices qui utilisent le plus de muscles, donc le plus de fil musculaire, et ça, c'est bon pour toi. Surtout si tu cherches à prendre du muscle. Tu vas donc chercher à faire 10 répétitions. Une version plus simple serait de poser tes pieds au sol, à savoir que plus tes pieds seront loin et surélevés, plus l'exercice sera difficile. A l'inverse, plus tes pieds seront rapprochés de toi, plus tes anneaux seront hauts, plus ce sera facile. Tu vas donc chercher à faire 10 répétitions. Tu vas prendre entre 1 minute 30 et 1 minute 45 de repos, et tu vas recommencer cet exercice 3 fois. Pour ce quatrième exercice, on va effectuer un soulevé de terre inversé. Un soulevé de terre inversé, c'est quoi ? C'est un soulevé de terre normal, sauf que si tu tournes la caméra, eh bien tu remarques qu'il est inversé. Logique comme explication. Alors ici, le muscle principal que nous allons travailler est la sangle abdominale, à savoir les abdos. Bien entendu, dans cet exercice, tu vas également avoir le dos qui va travailler, tu vas avoir les épaules, tu vas avoir les biceps et les avant-bras qui vont être également vachement sollicités. Ton but va être, comme les exos précédents, de faire 15 répétitions. Tu vas donc prendre la version la plus difficile, donc celle-ci. Si tu arrives à faire 15 répétitions de cet exercice, nickel. Si tu arrives à en faire moins, eh bien tu fais ton maximum de répétitions dans cette version-là, et tu passes ensuite à cette version qui est donc un relevé de jambes classique. Si tu n'arrives pas à faire un relevé de jambes classique, ne t'inquiète pas, tu passes au relevé de genoux, comme tu peux le voir maintenant. Donc tu vas faire, comme je te l'ai dit, 15 répétitions. Tu vas prendre 1 minute 30 de repos, et tu vas recommencer cet exercice également 3 fois. Alors l'immense avantage des anneaux va être que tu vas utiliser tes muscles stabilisateurs. Les muscles stabilisateurs, tu vas très peu les utiliser en salle de sport, voire pas du tout quand tu fais des machines qui sont complètement guidées. Là, aux anneaux, crois-moi qu'ils vont travailler. Tu vas d'ailleurs le remarquer sur cet exercice. On va donc maintenant effectuer des pompes aux anneaux. Tu vas donc tout simplement faire des pompes, mais sur les anneaux. Et tu vas voir qu'en fait, c'est pas si simple que ça. Même si tu n'arrives à faire beaucoup de pompes sur le sol, tu vas voir que quand tu vas te mettre sur les anneaux, tes bras vont trembler dans tous les sens. Et ça va en fait être le rôle de tes muscles stabilisateurs de venir stabiliser tes bras. A savoir que les muscles stabilisateurs des épaules, plus ces muscles seront développés, moins tu auras de chances de te blesser durant les différents exercices que tu pourras faire tout au long de ta vie. Tu vas donc devoir faire 15 répétitions. Bien entendu, si tu n'y arrives pas, tu as la version où tu peux également te mettre sur les genoux. Je suis désolé, j'ai oublié de la filmer. J'ai la flemme de retourner la filmer, ok ? Donc tu vas faire 15 répétitions. Et voilà, la vidéo est terminée. Abonne-toi à ma chaîne YouTube. Abonne-toi à mon Instagram. Abonne-toi au Instagram de H. Moi, je te dis qu'on se revoit dans la prochaine vidéo. Ciao ! Alors pour pas... Alors pour pas... Alors pour pas... Alors pour pas perdre... Putain ! Sous-titrage ST' 501